Florent Pagny, 62 ans, il voulait me coincer, le chanteur évoque sa bataille contre le fisc. Pendant plusieurs années, Florent Pagny a mené une longue bataille contre le fisc. Il a même été condamné à une lourde amende.Figurant parmi les chanteurs préférés des Français, Florent Pagny s'est un peu éloigné de la scène ces dernières années. Luttant contre un cancer du poumon avec beaucoup de courage, l'ancien coach de The Voice a récemment donné une interview à nos confrères de Paris Match. Il en a alors profité pour évoquer une période difficile de sa vie, sa bataille avec le fisc. Florent Pagny évoque sa bataille avec le fisc.A l'occasion de cette interview, Florent Pagny a évoqué ses démêlées avec le fisc. Pour rappel, en 2006, il a été condamné à 15 000 euros d'amende et 6 mois de prison avec sursis pour fraude fiscale, car il n'avait pas payé d'Eteva en 1997 et avait minoré ses revenus d'un demi-million d'euros pour les années 1996 et 1997. Cela l'a donc poussé à s'installer au Portugal pour des raisons fiscales pendant plusieurs années. Il s'est dit attiré par trois choses, pas d'impôt sur la succession, pas d'impôt sur la fortune, pas d'impôt sur les royalties pendant dix ans. C'est un système qui est fait pour bloquer les gens comme moi, pas aptes à la gestion. Ils ont saisi les maisons que j'avais achetées à ma famille, parce que mon nom était sur les papiers. C'était un moyen de pression, j'étais dans le collimateur et il voulait me coincer, a-t-il expliqué à Paris Match. Depuis, Florent Pagny ne vit plus au Portugal. En revanche, il vit parfois en Patagonie. Je suis redevenu résident fiscal français, après être parti quelque temps au Portugal. Et je précise à nouveau que tout l'argent que je gagne via les ventes de disques, les tournées, les contrats télé, je suis imposé dessus en France. Macron a quand même réduit les impôts sur les sociétés, comme pour les particuliers. Le seul avantage que j'avais en étant au Portugal était d'économiser 10% à 15% sur l'URSSAF. Bon c'est plus simple ainsi, a-t-il expliqué point des problèmes avec le fisc évoqué en chanson. Avant même d'être condamné, Florent Pagny a même chanté ses démêlés avec le fisc dans son tube, ma liberté de penser. Composé par Pascal Obispo et écrit par Lionel Florence, ce titre est, encore aujourd'hui, l'un des plus célèbres du chanteur. Toujours très ami avec Pascal Obispo, ce dernier a été particulièrement présent pour lui à cette époque. Même quand ils ont vendu mes meubles aux enchères je m'étais arrangé avec Pascal pour qu'il rachète tout. Ce qui a inspiré ma liberté de penser qui reste mon plus gros tube. A la fin, il y a toujours un mal pour un bien, a confié l'interprète de cette célèbre chanson, sans tabou sur cette période de sa vie. Je vais essayer de vous relier la incidence des années 30, 40, 40, 40, 40, 41, 41, 42, 41, 42, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 45, 44, 45, 45, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 45, 44, 45, 45. Sous-titrage FR ?